Faire avec les moyens du bord, c'est la dévise de la génération montante des stylistes à Madagascar. A force de travail et de passion, les oeuvres des créateurs de la capitale Tannanarive commencent progressivement à s'exporter autour de l'île. Une bonne nouvelle, qui n'est pas sans poser de nouveaux défis, dont le moins urgent n'est sans doute pas la nécessité de la formation formelle des créateurs. Nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, ce qui est difficile, c'est d'arriver à recruter des gens assez professionnels. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'artisanat, les artisans savent crocheter de mère à fille, mais elles ne savent pas forcément les techniques pour crocheter. Il y a vraiment eu un suivi et une mise en place d'un cahier des charges afin que les produits soient aux normes ou tous à la même taille. Malgré le manque de moyens techniques, les amateurs de beaux vêtements ont su créer un univers efficace qui allie charme et créativité. On recycle énormément, côté chaussures, côté accessoires et tout, mais on essaie de faire de notre mieux. Vous n'allez pas voir ce côté recyclé là sur vos chaussures, on dirait une chaussure toute neuve et tout, mais au fait, il y a la moitié des matières qui sont recyclées. Le recyclage, certes, mais il faudra désormais compter avec la structuration de la profession pour la permettre de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. C'est vrai qu'il devrait y avoir une vraie école de stylisme, là où on apprend aux jeunes créateurs de créer, mais pas de coudre, mais de vraiment créer un modèle. Ici, en fait, il n'y a pas d'école de stylisme, mais des écoles de coupe et couture, donc ils ne nous apprennent que les bases. Donc du coup, après, je voulais vraiment créer un style, donc du coup, j'ai dû inventer moi-même et vraiment, comment dire, me démerder en fait, à employer le système D. Les stylistes malgages croient ferme en l'avenir de leur profession sur l'île, une tendance en progression sur l'ensemble du continent, alors que les créations africaines font la pluie et le beau temps de la mode internationale.